Bonjour, ici Martine Lacasse et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai en entrevue avec moi France Gauthier, alors que plusieurs connaissent parce qu'on la voit dans les médias partout. Fait que bonjour, France! Ben bonjour, Martine! C'est le fond, on est comme chacune dans notre salon en train de jaser, là. Oui, c'est ça. On prend une tisane puis on jase parce que je te connais, que je connais que toi, ça me fait un gros wow. Fait que c'est pour ça que c'est un grand plaisir de prendre un moment avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir! Écoute, tes livres, tes auteurs, conférencières, t'animes quelques ateliers parce que j'entends parler d'autres ateliers que moi je connaissais pas. L'écriture inspirée, on m'a parlé du maître en soi ou quelque chose qui ressemble à ça. Alors moi je veux savoir... On te connaisse un peu mieux, donc d'où tu viens pour ceux qui savent pas? T'as pas toujours fait ça dans ta vie. Toi, conférencière, animatrice d'ateliers? Non, non, moi j'ai été journaliste d'enquête pendant plusieurs années. En fait, j'étais journaliste à la salle des nouvelles à TVA, mais je faisais surtout de l'enquête, j'ai travaillé pour le match de la vie et un petit peu pour toutes les émissions d'affaires publiques. Et après avoir eu mes enfants, je suis partie à un de ces contrats-là que je faisais pour Claire Lamarche en 2002. Claire m'a demandé d'aller rencontrer une madame qui disait qu'elle parlait avec les morts et c'est tout parti de là. Elle m'a donné une lettre parce qu'elle faisait de l'écriture automatique. Une lettre de mon père qui était décédé quand j'avais 14 ans. Puis ça, ça a fait vraiment à mon cerveau un clash pour dire, bien voyons, comment c'est possible cette affaire-là, d'où ça vient. Puis je suis partie de là dans ce moment où j'ai essayé de comprendre la survie de la conscience d'abord. Puis une fois que ça, ça a été comme acquis, entre guillemets, que j'avais compris que la survie est éternelle dans notre énergie, dans notre essence, je me suis mis à poser des questions sur l'univers. Et là, c'est assez vaste pour pas que je m'ennuie pour une couple d'années, en tout cas. Fait que ça fait quoi, 2002, 2015, ça fait 13 ans que je fais ça. J'ai rencontré des centaines de personnes au début, j'ai fait des entrevues, j'ai lu des centaines de livres, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'experts. Il y a quelques années, en 2010, j'ai carrément lâché la télé, alors que j'animais des shows de télé depuis plusieurs années, parce qu'après avoir été journaliste, j'ai animé pour aller enseigner. Et là, c'est là que j'ai commencé à donner les fameuses conférences, puis les ateliers se sont créés un après l'autre, l'écriture inspirée dont tu as parlé, mais je donne aussi la clé. « J'ai dit tout le temps ça à la blague, fait qu'aussi bien que je sois dans celle-ci. Fait que la classe des maîtres pour comprendre les notions de base de la maîtrise et comment... J'ai aussi un atelier sur l'abondance, c'est-à-dire comment on peut créer tous nos idéaux dans notre vie quand on comprend qu'il y a un alchimiste formidable à l'intérieur de chacun de nous. Puis, j'ai créé un nouvel atelier sur la guérison qui s'appelle « La guérison, deux points, un état de conscience ». Alors, c'est un atelier guéri ou est-ce que j'ai accompagné en 2013 ma grande amie qui était atteinte d'un cancer utérin et qui, dans le passé, c'est aussi une médium, une channel, mon amie. On a reçu des messages formidables en écriture inspirée de cette guérison-là qu'elle a vécue. Parce qu'elle a vécu et elle vit toujours dans une guérison, mais une guérison de l'âme. Je ne sais pas combien de temps elle va être sur l'âme, mais qu'elle va partir guérie. C'est pour ça que c'est vivre et mourir guérie, peu importe. Et on est tous ici de passage de toute façon. Une grâce formidable, tu comprends? Dans ce livre-là, tu expliques que ça guérit quoi, en fait, ce passage-là sur Terre? Ce dont j'ai été témoin, c'est une guérison complète et totale. C'est-à-dire que, dans ma compréhension de la vie, et j'ai été témoin, dans ma compréhension, on vit dans un cycle éternel de vie, de mort, de réincarnation, et on revient inlassablement dans la vie. Moi, j'appelle le syndrome de la sacheuse, là, on tourne en rond. Il y a aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'ensemble de l'expérience. C'est quoi l'ensemble de l'expérience? Bien, c'est ça, la maîtrise. De tout ce que l'on est. Et il y en a eu des maîtres qui ont foulé le sol de cette planète, là. Il y en a eu plusieurs. Nous, on a des... Jésus-Christ en tête quand on parle de maîtrise ou de grand-maître, mais Bouddha en était un. Je te dirais que Bouddha, le premier Bouddha, là. Après ça, il y en a eu plusieurs autres, là. Akhenaton, François d'Assise, le comte de Saint-Germain, Thomas Moore. Il y en a eu plusieurs. Encore sur cette planète, qui vivent présentement, et qui ne sont pas nécessairement... qui ne sont pas des rocksters, on ne les connaît pas. Ça peut être des gens très, 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 très simples, et qui vivent dans une grande maîtrise. Mais c'est ce qu'on est appelé à devenir tout le monde. Et la raison pour laquelle les gens sont en majorité si souhaités, c'est parce qu'on a interprété un paquet de croyances et de conditionnements sur cette planète. On a acheté des croyances et de conditionnements. Ce qui fait en sorte qu'on est toujours dans une espèce d'illusion de devoir faire ceci et être cela. Alors qu'à la base, on est tous des êtres, on est tous reconnus. Mais tu sais, cette reconnaissance-là doit se retourner vers nous. Moi, écoute, je n'ai pas fait de la télé pour rien, là. J'avais besoin de cette reconnaissance-là, sans doute, pendant des années de temps. Et le phénomène de la télé-réalité et tout ça, c'est formidable, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on va aller à l'extérieur pour aller chercher cette reconnaissance-là et revenir éventuellement à l'intérieur. Et tu sais, j'ai souvent en tête la ligne de Jim Carrey, cet acteur américain-là, tu sais, que celui de Jim Carrey, le comique. Alors, Jim Carrey, qui est un être, par ailleurs, très spirituel, dit en anglais, « I wish everybody could be famous so they would know at the end that it's not the answer. » Fait que je vais te le traduire librement, là, tu sais, si tout le monde pouvait être riche et célèbre à un moment dans leur vie, assez pour savoir que c'est pas ça la réponse, ça serait formidable parce que côté à ça, ça te ramène à toi. C'est sûr que si t'es dans une vie de survie puis que t'es en train de chercher à... ton loyer puis à arrondir tes fins de mois tout le temps puis que t'es toujours en survie, c'est plus difficile d'aller... vers ta maîtrise parce que t'es toujours en déséquilibre. Et là, je te parle pas de richesse, là. Je te parle juste de... de cycle qui fait en sorte que certaines personnes vont avoir comme défi, par exemple, de créer l'abondance dans leur vie. Alors, l'abondance dans notre vie, ça nous amène dans une forme de complétude où est-ce qu'après ça, on peut retourner tout ça vers soi. Et finalement, c'est pour ça qu'on a vu des grands maîtres dépouillés de tout. Puis on a pensé, mais on a pris l'équation à l'envers, on a pensé qu'il fallait être dépouillé de tout, pour obtenir un grand maître. Alors que c'est totalement l'inverse. Si tu prends l'histoire, d'ailleurs, de Bouddha, du premier Bouddha, Gautama, c'est un prince qui s'est lassé de cette vie-là puis qui s'est dit, il doit y avoir d'autres choses. Puis il est devenu ce grand être spirituel-là. Et François d'Assise, bien, c'est la même chose. C'est une complétude avant de décider de vivre dans la pauvreté, entre guillemets, le dépouillement. Alors tout ça vient finalement de grands lâchers-prises, de grands renoncements, de grands détachements par rapport à la matière, par rapport à tout ça. Mais encore, il faut être reconnu tout ça. Alors moi, je ne te dis pas que je forme des millionnaires. Tout ce que je te dis, c'est que quand j'enseigne, par exemple, mon atelier de l'abondance, bien, j'enseigne qu'on peut créer tout ce qu'on veut dans notre vie. Puis l'abondance est là pour tout le monde. Puis quand tu y as goûté à cette abondance, il n'y a pas nécessairement besoin d'être millionnaire pour ça pantoute, mais d'arrêter de courir après finalement financier ou simplement d'avoir un toit statique. Est-ce que tu es en train de dire que peut-être que je ne comprends pas que l'abondance est peut-être plus un état que les nombres de chiffres qu'il y a dans mon compte de banque? Bien, absolument. Je te dis que moi, j'enseigne de devenir riche et célèbre. J'enseigne qu'on peut réaliser tous nos idéaux. Et quand on réalise nos idéaux, on vit dans notre vie. Alors cette abondance-là, je ne te parle pas d'argent, je te parle simplement de complétude dans notre vie, de compléter des... sur notre X, se réaliser, dire et être qui on est réellement. Quand on est là, l'abondance de relations vient avec et ça nous amène dans une espèce de flot et je te dirais que c'est ça que je vis moi à temps plein depuis plusieurs... Tu sais, je travaillais en TV, je vivais bien, je mangeais, j'étais capable de me payer un loyer, je n'ai jamais manqué d'argent, je ne te parle pas d'argent, mais... J'étais juste une petite affaire à côté. La journée où je suis rentrée... Quand tu es dans la quête d'avoir toujours plus, en fait, tu n'es jamais satisfait de... Entre autres, puis quand tu arrives à reconnaître qui tu es puis à être le prolongement de tout ça dans tes accès. OK? Je suis une enseignante. Alors, tout le temps que j'étais journaliste, je cherchais, par exemple, à enseigner. Alors, les stagiaires venaient à moi, je les entraînais, puis après ça, je les laissais partir. Et je constatais, puis c'est pour ça qu'on me les donnait, que... J'avais été coach de basket quand j'étais jeune. Alors, je me suis dit, je vais enseigner à un moment donné. J'ai envoyé mon CV à l'UQAM pour être... C'était pour te dire à quel point je n'étais pas due pour enseigner le journalisme. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien enseigner? Puis à un moment donné, ça s'est... C'est pour soi-même parce que je me suis mis à écrire des livres sur la spiritualité, sur la survie de la conscience, puis après ça, sur l'élévation. On est conscience, on est amour et conscience. C'est ça qu'on... L'être humain est constitué de deux grands éléments, l'amour et la conscience. L'amour, c'est ce qui nous meut, c'est... C'est la conscience qu'on va lui donner. Fait que moi, c'est la conscience qui m'intéresse. Alors, quand je me suis mis à m'intéresser à ça, on m'a naturellement invité à donner des conférences. Puis après, quand j'ai lâché de la télé en 2010, parce que là, je me suis dit de trouver mon X. et je m'étais dit la seule affaire pour aller manger des toasts au beurre de pinot. J'ai deux enfants, tu comprends? Fait qu'il faudrait au moins que ça reste kiff-kiff. Je me suis dit, c'est correct. Tu veux que j'aille enseigner, je vais aller enseigner, mais il faudrait que ce soit au même niveau que quand j'étais à la télé. Alors, moi, je suis loin d'être millionnaire. Regarde, j'habite dans une petite maison. Tout à fait galette, tu viens de faire le tour. D'accord, voilà, c'est tout. Petite maison de rien du tout. Mais je suis dans l'abondance à temps plein parce que je suis parce que je fais ce que je suis venue faire sur cette planète qui est de transmettre. Le bâtisseur, lui, va aller bâtir. Le guérisseur va aller bâtir. L'artiste va aller créer. L'harmonisateur va harmoniser. Tu comprends? Le pacificateur va pacifier. Il va me dire, oui, mais c'est quoi une job? Quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un syndicat puis qui arrive là puis qui est médiateur. Ou quand un médiateur dans des causes de... C'est ça notre essence. Le métier a très peu d'importance. Mais retrouver... C'est de se connecter avec la... As-tu des étapes? As-tu une recette pour ça? Pour ceux qui cherchent justement et qui ont l'impression qu'ils ne s'accomplissent pas totalement. Je l'entends tellement ça. Le premier, c'est l'écriture inspirée. Où est-ce qu'on s'en va? On va dans ce sens-là. Puis on va à travers un outil qui est l'écriteur. C'est assez puissant. Mais ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que ça passe d'abord et avant tout par des moments de vie. Ressentir, vu les conditionnements et vu les croyances qu'on a achetées, c'est impossible de ressentir qui tu es si tu ne prends pas quelque chose. qui m'a imposé à moi en 2005-2006 quand j'ai commencé à méditer. Je ne médite pas des heures par jour. Je médite quelques minutes, 15-20 minutes tous les mois. Je ne peux pas commencer cette pratique-là. Puis ça peut aussi passer par la contemplation si tu n'aimes pas ou tu n'es pas capable de méditer. Si je n'avais pas eu d'espace dans ma vie pour réapprendre à ressentir qui je suis vraiment parce que j'étais constamment dans ma tête en train de tourner en rond dans les mêmes patterns. Presque sans exception. Jusqu'au point où on devient trop souffrant et que la souffrance est plus pesante dans la balance. Oups! On va décider de changer et on va essayer des affaires. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Dans la vingtaine, après ça, dans la trentaine, après ça, dans la... Je répète toujours la même affaire. Et c'est là quand j'ai commencé à méditer que ça s'est imposé à... J'avais des élans et quand j'écoute ça, quand je ressens puis que j'écoute mes élans puis mes ressentis, je ne peux pas me trouver s'obstiner en fonction de mes croyances et mes conditionnements avec ce que je ressens, je me plante à tout coup. Fait que là, c'est... vigilante pour dire qu'est-ce que je ressens présentement. OK, je le fais. Et depuis une couple d'années, c'est tellement... que je crée, puis si on me l'avait dit en écriture inspirée, tu vas te mettre à créer à la vitesse de Picasso, OK? À la vitesse de la lumière comme Picasso. Puis je voyais... C'est aussi instantané que ça maintenant dans l'énergie actuelle. On crée à la vitesse de l'éclair. Moi, je dis à mon fils de 17 ans qui... Présentement, c'est tellement intense sur notre planète que c'est l'effet boomerang à temps plein. T'envoies une niaiserie, elle revient dans le front. Fait que je dis, il sait, lui, de quoi je parle, il est en retenue à temps plein à l'école. Tu comprends? Il sait, c'est quoi? On crée à la vitesse de nos conditionnements. T'as une croyance, tu penses que c'est comme ça que la vie doit se... Alors, t'es pas content de ce que t'as dans ta vie? Change tes croyances. T'es pas content de ce que tu vis? Change tes pensées. Et dans ta vie. Tu restes dedans. Et puis, pour en prendre conscience, justement, il faut ralentir le rythme, c'est assez difficile, mais il y a des moments dans la journée que t'es capable de le faire, par contre. Voilà. parce que le rythme, parce que le rythme, il est à se vite... Moi, là, je viens de m'acheter un iPhone pour la première fois de ma vie, là, je peux-tu te dire que mon téléphone est pas mal plus intelligent que moi, là? Ça va beaucoup aller, là. Fait que ça, ça va continuer. L'intensité qu'on vit actuellement, elle va rester là puis elle va continuer même de s'intensifier. Alors, le temps, lui, il va toujours à la même vitesse. C'est nous qui allons de plus en plus vite dans ce temps-là. Puis c'est exactement ça qui est en train de ralentir. C'est assez difficile de le faire, peut-être, dans le travail ou dans... Mais c'est possible de le faire dans... Moi, ce que j'ai vraiment installé dans ma vie, c'est que tous les matins, je prends cette 20 minutes-là, cette demi-heure-là pour moi, où je vais... En pli, après ça, d'écrire. Puis quand j'écris, ça guide mes pas à chaque matin. Je le fais beaucoup moins maintenant. Je dis que je fais d'écriture de paresseuse maintenant. C'est une mécanique, tu comprends? Fait que plus tu la développes, plus tu reçois les images puis les informations puis les sensations dans ton corps parce que t'as porté à l'écrit, c'est ça? Non, l'écrit, c'est pour que ça reste. Alors, j'écris quand je veux que ça reste ou quand je veux tasser mon mental. Tu sais, quand j'ai de la misère à tasser mon mental, bien, je vais méditer un peu, je vais écrire puis là, ça va vraiment mettre le mental de côté parce que je suis occupée. Puis l'inspiration rentre et c'est comme ça que je reçois toute ma guidance, moi, je la reçois. Puis je te dis, c'est pas à pas, là. en 2010, on m'a dit, tu vas faire un reset, t'arrêtes tout puis tu verras ce que ça va donner après. Et c'est là que j'ai lâché la télé puis que j'ai commencé à offrir des conférences qui sont remplies parce que Denis Lévesque a appelé à un moment donné puis je suis allée faire une chronique. Et ça a été vraiment comme si le tapis rouge était déployé se déroulait devant moi. Fait que tout ça, ça s'est passé parce que je m'étais permis, parce que je m'étais permis des périodes pour me déposer et écouter ce qu'il y a là. Ressourcer. Puis tu sais, on me disait ça quand j'ai commencé à faire mes recherches. Je travaillais avec des maîtres dont mon ami Pierre Lessard qui canalise des énergies de maître mais je travaillais avec des channels, des médiums, des maîtres, des grands maîtres, des ceci, des cela. Puis il me disait toute la même affaire puis je l'entendais avec ma tête mais je ne le comprenais pas. Puis tu sais, il me disait « Cheram, il parle tout de même, on ne sait pas trop pourquoi. Cheram, déposez-vous, apprenez à vous ressentir. » Je dis « Ben, il me semble, je suis super sensible, je dois bien ressentir. » Ben oui, on ressent mais on ne l'entend pas. On ne l'écoute pas. Alors c'est ça que j'enseigne dans mes ateliers. Écoute, je les mime parce que je dis tout le temps « Tant que c'est ici, tu ne le comprends pas, il faut que ça descende. » Fait que je mime les exemples pour que le monde les comprenne. Alors moi, dans mes ateliers, je te dirais que c'est quatrième année B. Quand moi je comprends, tout le monde comprend. Ça fait que les gens sortent de là puis ils ont tous compris. À ça, c'est à eux autres de décider s'ils veulent le faire ou pas le faire, s'ils veulent l'intégrer dans leur vie, s'ils veulent ajouter cette... Moi, j'appelle ça une discipline joyeuse. Je suis rendue que si je ne médite pas ou je ne prends pas le temps de contempler dans une journée, là, je n'ai pas une bonne journée, c'est tout. Ça prend combien de temps de pratiques avant que justement ça coule doux puis que tu les ressentes vraiment, les bienfaits? Ben, écoute, moi, je te dirais que ça a pris au début, ça a pris trois ans dans mon cas. Mais trois ans, c'était dans l'ancienne énergie avant 2012. Là, mon running gag, c'est de dire « Ce qui m'a pris trois ans, ça va vous prendre trois mois » parce que là, tout va plus vite. Fait que là, écoute, je veux juste te dire que prépare-toi, ma fille arrive, ça se peut que le chien se mette à japper. Alors, on fait une mini-pause. Enfant, allô, Simone, je suis en entrevue sur Skype, fait que je tiens le chien puis il fait « Passe ton chemin. » C'est ma fille qui vient d'arriver de l'école. C'est ça. Alors, bref, je ne sais même plus ce qu'on se disait, mais... c'est rapide, tu te dis, ça prend plus trois ans, là. Quelqu'un qui s'y met, c'est rapide. c'est rapide. On se fait plus rapidement. Vraiment, vraiment, parce que tout va plus vite. Alors, dès qu'on change notre chème de pensée, c'est fou la vitesse à laquelle ça va. Et je te dirais que depuis l'été dernier, j'ai vu une vitesse exponentielle, tu sais, ça s'est maintenu dans ma vie, c'est que dès que je place mon intention à partir du cœur, quand l'intention est pure, ça se... Exemple, j'avais dit à ma grande amie quand je l'accompagnais dans la guérison de son cancer, j'avais dit à ma grande amie, si tu vis, on va s'acheter un rage, OK? D'autres, on a des chevaux, on trippe sur les chevaux, en fait, on a des chevaux. J'en ai un, elle en a un, là, puis on était en pension puis on cherchait une place puis on se disait ce serait le fun un jour s'acheter une petite terre, tu sais, puis si tu vis, on s'achète un rage. Et l'été dernier, elle a décidé de vivre pour un bout, en tout cas, puis j'ai dit bon, notre rage est dans l'espace de deux semaines, c'était réglé, on a reçu un lien, il s'est présenté une terre totalement, à mon avis, qui était dérisoire dans le sens où est-ce que je ne pouvais pas m'imaginer que c'était accessible et là, j'avais une petite maison que j'ai vendue super facilement. On s'est mis une gang là-dedans aussi, mais tout ça pour dire que tout s'est placé dans l'espace de deux semaines pour qu'on puisse acheter notre petite équipe à temps plein. Puis moi, je m'en vais la rejoindre. Fait que, avec son chum, puis on a une équipe, je ne suis pas tout seul là-dedans, la tension est placée et que ça va au-delà de juste vouloir posséder quelque chose. Je ne voulais pas juste posséder une écurie, on voulait... On le fait, on s'est associé avec une école puis on le fait pour que les enfants puissent venir être en présence avec les chevaux et tout ça. et ça s'est fait le bing-bang, bing-bang, puis en même temps, dans le village où on est arrivé, je me suis revirée de bord à un moment donné, j'ai vu un camp qui est un enseignement qui est ici que tu vas créer ton école. Puis dans l'espace de un mois, j'avais aussi créé une école. Alors l'école de la vie, acquisition-là de la ferme l'été dernier et j'enseigne maintenant à Valestrie qui est un camp pour enfants l'été, mais l'automne, semaine, je peux louer les locaux pour recevoir des gens. Les gens arrivent dans cet endroit-là qui est absolument magique sur une terre de guérison exceptionnelle et on peut dans des conditions de camping, mais c'est confortable. Alors tout le monde qui arrive là, il n'y a plus de statut social, tout le monde revient à l'essence. J'enseigne mes guérisons et ça fait en sorte que les gens repartent de là après s'être ressourcés sur cette... dans un autre état complètement. Moi, je vois les gens se transformer à une vitesse phénoménale. Ça a débuté quand tu dis oui à qui tu es vraie. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu ouvres tes yeux, tes oreilles puis ton ressentir. Exactement. Tu dis oui aussi à ce qui est là. Combien de fois tu vas ressentir quelque chose puis tout de suite, ta tête va embarquer pour faire ça. Parce que si je fais ça, ça va faire de la peine à un puis je risque de décevoir l'autre. Alors tout ça, c'est des conditionnements. Comme ça, des dizaines de fois par jour qu'on est toujours en ajustement de penser qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela sinon on ne sera pas et c'est dans ce temps-là qu'on se plante, tu comprends? C'est dans ce temps-là qu'on oublie qui on est puis on est de plus en plus malheureux puis qu'on se fait mourir de maladie. Et là, présentement, la vitesse à laquelle ça va et de ce que je comprends dans ce qu'on reçoit aussi en écriture inspirée, c'est qu'on n'a vraiment plus de marge de manœuvre. C'est soit qu'on choisit d'être dans notre lumière, d'être dans notre cœur, d'être sur notre X et qu'on va de l'avant, soit qu'on se retrouve dans des conditions où est-ce que ça va être de plus en plus difficile de vivre sur cette planète. Dis-moi, France, moi, il y a un de tes livres, j'en ai lu quelques-uns puis il y en a un vraiment cet été que j'ai découvert « C'est quoi l'amour? » et moi, le couple, les relations amoureuses, c'est un sujet qui me passionne depuis à peu près toujours. Ça fait partie de mon chemin de vie. Fais-moi ça que tu nous en parles parce que ça amène vraiment une définition de l'amour ou plutôt une raison pourquoi le couple existe. Je trouve que j'avais jamais lu une nouvelle explication du couple. Ah ben, oui, écoute, je te dirais que mes deux derniers livres, « C'est quoi l'amour? » puis « Vivre et mourir guéri », c'était vraiment dans une complétude de compréhension de la guérison en général, OK? La guérison sous tous ses angles. Alors, « C'est quoi l'amour? » c'est la guérison émotionnelle puis l'autre, c'est la guérison spirituelle et physique. « C'est quoi l'amour? » Quand j'ai écrit ça, premièrement, je ne pensais jamais devoir me dévoiler de la sorte dans un livre, mais ça s'est imposé à moi parce que je me disais « Je ne peux pas le faire à moitié. » Alors, ce livre-là vient du fait que pendant une période en accéléré d'à peu près 6 ans, 7 ans, j'ai vécu une guérison émotionnelle et une guérison amoureuse en accéléré. Et cette guérison-là est passée par les hommes de ma vie. Alors, il y a eu le père de mes enfants puis par la suite, un voisin qui m'a fait broiller pendant des années de temps pour mieux comprendre que c'était un être exceptionnel dans ma vie parce qu'il représentait un miroir de toutes les blessures que je porte, de tous les thèmes avec lesquels je suis revenue dans cette vie-ci et que je suis venue guérir. Alors, la trahison, l'abandon, le rejet, les thèmes en général, ceux qui nous font mal puis qu'on est pliés en deux dans notre plexus parce qu'on est en peine de trahison ou en peine d'amour ou en peine de ceci et de cela. Alors, c'est ça, les fameuses blessures. Puis ces blessures-là, moi, me venaient de m'attendre jeunesse. on n'est même pas obligés de croire aux vies antérieures. Ça n'a aucune importance. Tu as tout dans ton scénario de vie actuelle pour savoir et pour comprendre les patterns ou bien les trucs que tu vas répéter sans arrêt. Alors, moi, dans ma jeunesse, j'avais vécu plusieurs blessures de trahison. J'avais connu, en fait, plusieurs blessures de trahison et ça ne pouvait que s'intensifier tant et aussi longtemps que je n'allais pas en prendre conscience. Puis après ça, être capable d'aller retourner cet amour-là vers moi pour mieux aller le penser puis guérir ces plaies-là. Alors, c'est passé par les hommes de ma vie et il y en a eu quelques-uns. J'en ai essayé deux ou trois de tout ça pour comprendre finalement que tout ce que je cherchais dans l'autre, il fallait d'abord que je me le donne à moi. Il fallait d'abord que je me remplisse d'amour parce qu'on s'attire toujours ce que l'on porte. Alors, tu peux voir ça comme, mettons, deux vases qui vont s'attirer. Si ton vase il est au corps plein, tu vas t'en attirer un autre qui est au corps plein. Puis là, tu lui demandes à l'autre de remplir ton trois corps parce que, tu sais, c'est pas plein. Puis lui, il veut la même chose l'autre bord. Fait que c'est sûr et certain que ça peut juste finir en chicane, tu comprends? Alors, la seule façon de pouvoir évaluer avec un être quand t'es au corps plein puis l'autre au corps plein, c'est dans la conscience que c'est à toi de remplir le trois corps qui manque et c'est à lui ou elle de remplir l'autre trois corps qui manque à lui, tu comprends? Puis comme ça, on peut évoluer ensemble. Alors moi, pendant des années, je demandais à mes conjoints de venir, puis c'était inconscient évidemment comme processus, mais je demandais à mes conjoints de venir remplir cette partie-là de moi vide que je savais même pas qu'il était vide. Alors, ça a pris des années avant que d'abord je prenne conscience de mes blessures puis qu'après ça, je puisse dire « Ah, OK, alors merci à tous ces gars-là qui sont venus me la montrer, qui sont venus finalement me mettre un miroir grossissant en face pour que je puisse prendre soin de moi, pour que je puisse aller remplir cette partie-là de moi qui était vide. » Et je me suis retrouvée à la fin de l'été 2011 et je me suis entendue dire à une de mes amies « Ah, OK, bien, toujours la même, Anne-Marie, celle qui a canalisé les beaux messages dans « C'est quoi l'amour » et qui a fait la même chose pour vivre et mourir guéri. » Je me suis dit « Écoute, je suis pleine. » Je me suis entendue dire ça un matin d'octobre en 2011. Je suis pleine après avoir passé l'été à pleurer et à penser mes pleins encore une fois après la énième blessure de trahison que j'avais vécue dans ma vie. Puis cet été-là, je m'étais dit « OK, c'est cet été que ça se règle. C'est assez. Je n'ai pas envie de revenir dans une autre vie. Tu comprends bien. Or, pousser des dents, réapprendre à marcher, refaire ma première année pour me fêter 22 peines d'amour. Non, merci! » Bon. Alors, je me suis dit « C'est correct. Je règle ça dans ce vie-ci. » Et cet été-là, j'ai pris le temps. Puis ça, je l'explique en atelier dans mon atelier de créer l'abondance justement pour comprendre comment on crée l'abondance tant amoureuse que financière que, mettons, tes idéaux de où est-ce que tu aimerais rester ou tes relations avec tes amis ou peu importe c'est quoi. Bon. Alors, je l'explique. J'ai appris cet été-là à retourner cet amour-là vers moi, à aimer tout ce qu'il y ait, à aimer jusqu'à aller aux gens qui m'avaient blessée parce que je pouvais voir en eux de formidables enseignants, des maîtres enseignants. Et ça a été tout un travail. Puis c'est pas vrai que l'éveil, ça se fait en criant en bine. C'est pas vrai qu'on devient un maître par la pensée magique. Ça commande de la vigilance et ça commande beaucoup d'amour de soi. Puis ça, là, qu'est-ce que tu veux, ça se fait pas tout seul. Il faut en prendre conscience puis il faut avoir envie de ça. Alors, pendant des années, je pense que je préférais me positionner en victime puis blâmer les autres en disant que c'était la faute des autres jusqu'à ce que je sois tellement souffrante puis que je puisse plus blâmer personne d'autre que moi. Là, je me suis dit, bon, OK, on va se regarder à cette heure dans le miroir, là. Puis c'est ça, c'est quoi l'amour? C'est complètement, écoute, c'est plein d'autodérision. J'ai reçu des centaines de courriels pour ce livre-là de gens qui me disent, mon Dieu, on dirait que t'as écrit mon histoire. Alors, il faut croire qu'on a toutes la même histoire. Puis ceux qui sont en amour depuis 30 ans puis qui me disent, non, c'est pas pour moi, ben prenez les autres acteurs de votre vie qui vous font souffrir. Ça peut être un parent, un patron, un voisin, un ceci, un cela. Remplace les acteurs, ça revient au même. Les relations, c'est pas toujours les relations amoureuses, mais ça peut être familial, amical, social. Effectivement, c'est des occasions d'apprendre sur nous-mêmes. Voilà, mais c'est pas pour rien qu'on vit en collectivité puis en communauté, c'est parce qu'on s'est créé un terrain de jeu pour venir évoluer ici, puis on s'est créé des miroirs. Tous les gens qui nous entourent sont des miroirs qui viennent nous montrer ce qu'on porte pour éventuellement nous ramener à nous parce que le seul véritable amour qui existe, c'est l'amour de soi pour après ça en déborder. Puis quand t'arrives à déborder, ben là, ça coule puis ça peut aller vers les autres, mais tant et aussi longtemps que tu débordes pas puis que tu demandes aux autres de remplir la partie qui est vide, c'est impossible d'être dans le don ou dans l'amour inconditionnel. Tu peux juste être dans les attentes. Puis en même temps, c'est tellement ça qui est populaire comme croyance, qui est propagé, qui est enseigné inconsciemment. Encore là, c'est pas conscient que ton conjoint va te rendre heureuse puis que c'est les autres qui te rendent malheureux puis t'as-tu espoir qu'une année, ça va shifter puis qu'on enseignera ça de plus en plus aux enfants? Ah, ben je pense que ça va se faire naturellement parce que les enfants, mais naturellement encore, faut-il, comme je te dis, il n'y a rien qui se fait comme ça, c'est une question de conscience puis de vigilance, mais les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète présentement sont déjà dans cette conscience-là, ils sont déjà dans cette fréquence-là. Alors, s'ils ont des parents conscients, c'est sûr que ça va aider, on s'entend, mais naturellement, et tu regardes les jeunes aujourd'hui, naturellement, ils recherchent un équilibre que nous, on n'avait pas. Oui. Naturellement, ils cherchent à travailler moins, à vivre plus, à être plus en famille, ils ont vraiment, ils ont vraiment les valeurs différentes de celles qui nous ont été enseignées, je te dirais, vraiment juste de performance, alors qu'il fallait faire notre place quand on était plus jeunes, surtout les filles, bon. Alors, tout ça, c'est en train de se transformer. Mais oui, bien sûr que ça va prendre de plus en plus de parents conscients pour pouvoir accompagner ces enfants-là qui arrivent avec un taux vibratoire plus élevé puis ce qu'on appelle les enfants cristals puis les enfants diamants, ceux qui s'incarnent actuellement, et ça va leur prendre des parents conscients pour pouvoir se reconnaître parce que sinon, c'est très difficile pour eux autres présentement. Ils arrivent avec une sensation de ce que devrait être la planète et une sensation de c'est quoi justement l'amour puis l'entraide et c'est pas ça qu'ils voient quand ils ouvrent la télé, quand ils se promènent en société, quand ils vont à l'école, c'est pas ça qu'ils voient. Alors, ça devient extrêmement difficile à vivre pour eux autres. Fait que c'est à nous présentement, les parents, de s'ouvrir puis de les accueillir dans tout ce qu'ils sont, ces enfants-là. Mais ça va changer naturellement parce qu'on est rendu là, la bascule est en train de se faire. Puis comme je te dis, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, les gens vont être probablement de plus en plus souffrants mais vont être aussi de plus en plus enclins à s'ouvrir. Ben oui, quand ça fait mal, on n'est plus prêt à faire le pas pour faire amener du changement justement. de plus en plus en plus en plus. Exactement. Quelque chose vraiment qui m'a frappée d'aplomb qu'on découvre dans ton livre, c'est comment justement les âmes, pour ceux qui y croient, les âmes se choisissent, bon, on le sait, mais en même temps, on a quelque chose à s'enseigner tous les deux, les partenaires de vie aussi. Donc quand tu ramènes ça à la base que, OK, tu venais me servir pour m'aider à m'accomplir moi-même puis à rayonner de qui je suis vraiment, ça change la donne totalement en relation. Absolument. Surtout, tu sais, quand tu prends un exemple comme l'histoire de mon fameux voisin, là, tu sais, sur 350 pages, il y a 100 pages là-dedans où je pleure le voisin et à un autre niveau, c'est une âme sale, c'est quelqu'un qui est venu dans ma vie pour me confronter, pour me secouer puis pour me dire « Hey, je t'aime assez pour te faire souffrir parce que c'est comme ça que tu vas te réveiller puis tu vas aller te guérir et que c'est bien au-delà de juste une relation amoureuse ou une amourette d'été ou tout ça, c'est très beau de le voir au deuxième niveau parce que tous les gens qui peuvent au premier niveau nous faire souffrir sont souvent des âmes sœurs venus justement nous secouer dans nos structures pour qu'on apprenne en plus à mieux s'aimer, à mieux s'aimer soi-même pour ensuite, comme je te dis, déborder puis pouvoir le rayonner sur les autres. Quand tu recevais, justement parce que dans le processus de ton livre, tu nous racontes ton histoire en même temps, tu reçois en écriture inspirée, ton ami t'en donne aussi, t'en as du matériel, t'en as du matériel pour cheminer à travers ces expériences-là de vie. Oui, je suis bien entourée, je suis pas mal chanceuse. Et en même temps, quand t'apprends que l'âme sœur, c'est pas nécessairement celui avec qui tu vas finir tes jours comme amoureux, tu le reçois comment ça? Mais ça, c'est très intéressant. En plus, je vais faire des nuances, c'est pas l'âme sœur, c'est l'âme jumelle. OK? Alors, il y a toutes sortes de croyances en arrière de ça. Puis, ceux qui ont une petite tendance ésotérique, puis qui croient à la flamme jumelle et tout ça, vont avoir la croyance très souvent que l'ultime relation amoureuse ne peut que se vivre avec une flamme jumelle. OK? Une âme jumelle. Flamme jumelle, âme jumelle, c'est la même chose. Alors que c'est totalement faux. Puis, pourquoi c'est faux? Parce que premièrement, pour la majorité d'entre nous, la flamme jumelle est même pas incarnée. Elle est même pas ici sur le plan de la planète. OK? On a tous une flamme jumelle quelque part dans l'univers, là, mais pour la majorité d'entre nous, elle est même pas sur la planète. Puis, il y en a d'autres pour qui leur flamme jumelle est à l'autre bout de la planète puis elle rencontreront jamais. Mais il y a comme une connexion énergétique. Donc, l'ultime relation amoureuse n'a rien à voir avec une flamme jumelle ou pas une flamme jumelle ou avec une âme sœur ou avec une âme compagne. Il y a différentes vibrations, différentes fréquences de gens qu'on va rencontrer, qu'on va reconnaître en fonction de est-ce qu'on vibre sur la même corde ou on est-tu un petit peu décalé? Ou bon. Alors, c'est ça. Une âme sœur, c'est quelqu'un qu'on va rencontrer de gens dans ta vie que tu vas rencontrer puis que ça va être comme ça. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être un voisin puis ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Donc, l'ultime relation ne se passe pas nécessairement avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur ou même ça peut être avec une âme compagne. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on recherche, c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir vivre une relation beaucoup plus organique que symbiotique puis coller un sur l'autre. Fait que pour répondre à ta question, oui, j'ai rencontré ma flamme jumelle dans la personne de Jimmy après l'histoire du voisin. J'ai passé deux années formidables avec Jimmy et au bout de deux ans, nos chemins se sont simplement divisés parce que lui, ça allait dans une direction et moi, dans l'autre. Ça s'est fait dans l'amour inconditionnel, ça n'a pas été souffrant parce que j'étais guérie de mes blessures amoureuses et c'est encore mon ami aujourd'hui. On s'appelle régulièrement et il vient encore manger chez nous avec ses enfants. C'est quelqu'un que je vais aimer toute ma vie. On ne peut pas arrêter d'aimer une flamme jumelle mais ça m'a permis de comprendre le concept en me séparant de lui, entre guillemets. On ne s'était pas séparé. Pour moi, ça n'existe même plus le mot séparation mais en tout cas, on a continué nos chemins chacun de notre bord. Ça m'a permis de comprendre que l'amour est inconditionnel et que ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses. Alors, cet amour-là survit à la relation amoureuse et j'ai rencontré quelqu'un d'autre par la suite avec qui j'ai vécu une partie de mon idéal et je vais continuer. L'idéal n'a pas besoin de se faire avec juste une seule personne. Ça peut se faire à travers différents partenaires comme ça peut se faire à travers un seul partenaire. Des formes d'idéal ou d'idéal amoureux, il y en a autant qu'il y a d'individus, comprends-tu? Alors, on n'a pas à penser que l'ultime relation, c'est avec une âme sœur ou avec une âme jumelle et que c'est quelque chose qui va durer toute la vie. À un moment donné, on m'a dit dans le processus combien de temps doit durer un idéal? Est-ce que c'est une journée, un an ou une vie? Et ça, j'en comprenais que c'était... Ça n'a aucune importance. Ça peut être un an. Tu vas avoir vécu une partie de ton idéal avec quelqu'un pendant un an puis tu vas poursuivre puis tu vas aller un petit peu plus loin avec un autre partenaire. Ça se peut qu'au bout d'un an, les chemins se séparent. Puis c'est pas une question d'amour, c'est une question de direction, tout simplement. Alors, moi, je suis... C'est vraiment nécessaire, justement, de laisser aller les croyances, de faire du ménage là-dedans parce qu'avec plein de croyances, t'es pris comme ça. Là, ça demande... Du lâcher-prise puis une ouverture, d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur. Puis ça devient aussi une prison, les croyances. Parce que quand tu penses qu'il faut absolument garder une relation avec quelqu'un parce que supposément que c'est ton âme serre ou ta flamme jumelle, ça devient une prison parce que c'est des attachements. Alors, j'ai compris que dans une autre dimension que la troisième, si on ouvre notre cœur puis qu'on rentre dans d'autres dimensions qui sont la quatrième puis la cinquième dimension, il n'y a plus de cloison amoureuse. Il n'y a plus de... Bien sûr qu'il y a encore des couples, il y a encore des familles, mais il n'y a plus de cloison. Alors, on rencontre quelqu'un, on fait un bout de chemin, on prend un mandat avec cette personne-là, ça peut être d'un an, dix ans, une vie. Puis on... Il n'y a plus non plus de souffrance ou de douleur à voir nos chemins prendre des directions différentes parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui, à la même fréquence, va venir de toute façon compléter le parcours. Tu comprends? Fait que pour moi, là, l'amour, ça demeure... C'est une énergie. C'est pas un sentiment. C'est une énergie. Et cette énergie-là vibre à différentes fréquences plus t'ouvres ton cœur. Alors, plus t'ouvres ton cœur, plus tu vas attirer du monde qui sont à cette même fréquence-là. Puis tu vas pouvoir... pouvoir compléter le parcours. Puis je te dirais que, tu sais, j'ai vécu trois ans avec celui qui a suivi, puis qui est dans l'épilogue de c'est quoi l'amour. Et nos chemins se sont aussi séparés. Et je suis totalement heureuse. Lui est totalement heureux. Ça s'est fait dans l'amour inconditionnel. Puis on sait que nos chemins vont continuer même si on n'est plus ensemble. Fait que, pour moi, l'idéal amoureux aura passé par différents partenaires. Ça n'était pas un seul partenaire dans mon cas. Puis nécessairement, par l'amour de toi, quand t'as compris que t'avais à te remplir toi-même puis arrêter de drainer ce qui passe à l'entour de toi. Absolument. Absolument. Ah non, puis écoute, une fois que t'es 30 dans cet état-là, ça fait trois ans, moi je te dirais, que je suis dans un espèce d'état de joie de plus en plus profonde, dans un état de grâce de plus en plus permanent. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais le fond est là. Une fois que tu y as goûté, ça reste là. Ça fait en sorte que, l'été dernier, mon maligne, c'était, alors que je venais de transformer ma relation avec mon amoureux, ma ligne, c'était de dire, oh mon Dieu, on dirait que je viens de tomber en amour avec Johnny Depp qui aurait laissé Vanessa Paradis pour moi. Tu sais. Alors là, je fais une blague, mais tu comprends, c'était comme mon acteur fétiche, quand tu veux trouver quelqu'un que je trouve cute puis extraordinaire, ce serait Johnny Depp. Alors mettons que Johnny Depp est dans ma vie, alors qu'il n'y a plus personne. Et c'est juste un état. Un état qui n'a plus rien à voir avec y a-t-il quelqu'un dans ma vie ou pas quelqu'un dans ma vie. Et quand c'est là, c'est ça l'ultime patente dans le fond. Puis bien sûr que je vais être accompagnée. Je le sais que je vais avoir quelqu'un avec moi là. Mais plus je suis pleine, plus je peux avoir quelqu'un à côté de moi qui l'est aussi. Tu comprends? Donc plus la relation peut être bonifiée, Alors quand on est rendu là, ça n'a plus vraiment d'importance. On va être accompagnée quand même. Oui, parce que ton bien-être, tu le portes. Tu cours pas après. Voilà. Voilà. Que j'ai plus d'attente, j'ai plus de besoin. Je ne fais que vivre la vie avec un grand sourire puis en sachant très bien que oui, il va y avoir quelqu'un. Puis ça va être une surprise sur le Sunday. Ça va être un plus. Je le sais aussi que ça va être plus que ça. Je pourrais t'en reparler en temps et lieu parce que j'ai déjà eu les images. Je vais pouvoir compléter ma trilogie sur l'amour éventuellement. Mais là, pour l'instant, ce qui est important de dire, c'est que le bonheur n'est pas associé à une relation amoureuse, à un job, à un statut, à un ceci. Le bonheur est associé à cet état de maîtrise à l'intérieur de nous qui fait en sorte que par nous-mêmes, on est en amour. En amour avec la vie, en amour avec tout ce qui est. Puis ça, ça habite déjà tout le monde, en fait. C'est ça, la beauté de l'affaire. On l'a toute. On a juste à mettre la ronde. On l'a toute, cette graine-là à l'intérieur de nous. Il faut juste l'arroser un petit peu, tu sais. Oui, fantastique. Est-ce que tu as le goût de nous parler? Peut-être qu'il y a des projets, je dis peut-être, France Gauthier. Il y a peut-être des projets sur lesquels tu travailles présentement. Il y en a une tonne. Mais oui, effectivement. Alors, à l'école de la vie, à Waterville, parce que je me suis donné comme mandat de mettre Waterville sur la map, là. Alors, c'est quoi Waterville? C'est un petit village pas loin de Sherbrooke? Oui, le camp où j'enseigne et où j'ai appelé mon école l'école de la vie, je m'associe avec plein de gens. Alors, je m'associe entre autres avec Geneviève Young qui a créé les Dream Class et on a créé ensemble une journée qu'on appelle le Power Dream où est-ce qu'on va condenser, combiner les enseignements que moi j'offre sur l'alchimie puis la compréhension de comment on crée nos idéaux avec la force de son réseau des Dream Class. Alors ça, ça va être une journée au mois de février. Je m'associe aussi avec Mario Beauregard qui est un chercheur en neurosciences et qui a créé une nouvelle façon d'induire des états pour pouvoir connecter avec son soi supérieur. Je m'associe avec Antoinette Layoun, avec Christine Saint-Laurent, avec Jany Duquette, avec plein de gens qui ont cette conscience-là et qui chacune et chacun dans leur rayon ont une expertise en particulier qui peut vraiment apporter de la guérison, du ressourcement, de la joie puis de la maîtrise. Alors quand je dis maîtrise, c'est vraiment de retrouver finalement notre pouvoir, tu comprends? Notre pouvoir de créateur. Oui. Dirais-tu que... C'est bien la même fois. Dirais-tu que 2015 est justement sur la thématique de la collaboration, tu l'as senti comme ça? On s'en va vers l'unité. On vient de quitter des millénaires de dualité. On s'en va vers l'unité. Alors l'unité, ça passe par la collaboration, la coopération. Donc c'est exactement ça. Moi, j'ai ressenti pour la première fois il y a deux ans l'élan de m'associer alors que je ne l'avais pas eu pendant dix ans. Je faisais cavalier seule, je n'avais pas le goût de m'associer à personne. Et là, tout à coup, ça a été comme, ben oui, là, je le sens puis tout le monde s'est présenté naturellement sur le parcours en disant, ah, OK, c'est la bonne personne, là, je m'associe. Fait que tous ces gens-là vont venir enseigner à l'École de la vie. Les gens peuvent simplement consulter mon site internet francegauthier.ca pour en savoir plus puis aller voir les différents ateliers qu'on offre à l'École de la vie. Excellent! Je te remercie grandement pour ce moment passé ensemble. C'est génial. Puis je pourrais mettre, justement, les gens vont pouvoir le voir sous l'image pour pouvoir aller connecter avec toi, voir ce que tu fais, tout ça, puis en savoir plus. Puis peut-être qu'ils pourront te contacter via aussi ton site internet. Oui, les gens peuvent me contacter puis je te dirais que c'est un work in progress. Là, je n'ai pas encore mis la date de tous les ateliers à venir puis toutes les associations parce que c'est en train de se passer présentement. Mais d'ici la mi-février, ça va être tout en ligne. Je te remercie profondément de ce moment-là. C'est une richesse de te découvrir. Je t'aime beaucoup puis j'ai hâte de lire tes prochains écrits. Bien, merci beaucoup Martine puis bon succès à ton blog, à ta télé web puis à tout ce que tu vas faire. Merci! Au revoir France! Au revoir France!